Musique On a commencé avec de l'économie traditionnelle. On a fait des zones d'activité sur 60 hectares, 80 hectares en tout. Zone d'activité traditionnelle. Et puis on s'est dit, attention, il faut diversifier. Il faut s'armer contre la délocalisation. Et donc on a dit, quel créneau ? C'est là qu'on a réfléchi un peu où on habitait. On s'est aperçu qu'on était à 7 ou 8 minutes de l'autoroute, à la porte autoroutière d'Avignon Nord. On est dans un territoire qui est quand même riche. On a de l'eau. On est dans la Provence Verte. On a de l'eau de la Saurie. On s'est dit, on va faire une zone d'activité touristique. Ici, on a à peu près un million de visiteurs. Qui viennent se promener, qui viennent se baigner, qui viennent faire du sport tout autour. C'est double recette pour l'intercommunalité et pour la ville. Recette classique du développement économique. Les entreprises qui s'installent là, comme Spirou, le parc aquatique, sont des entreprises. Et donc elles payent un impôt économique. Ça va de soi. Il y a des habitants également. Une partie importante, pour que ça reste vivant, qui payent des taxes foncières. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, deuxièmement, il y a la partie parking. Le parking est géré par la ville directement. Et ça, c'est des recettes qui sont intéressantes pour la ville. En créant ce site, on a généré un marché de 400 à 500 millions pour le BTP local ou pas local. Donc, on a un effet levier en chiffre rond de 1 à 10. L'Interco investit 1, qu'elle récupère à la sortie parce qu'elle commercialise des terres. Et elle fait travailler les entreprises locales de BTP 10 fois plus. C'est vertueux en ce sens. C'est que l'initiative publique crée un marché pour le privé. Les Sorgues du Comtat, l'agglo, ne se limite pas à Monteux. Il y a des grands chantiers dans les autres communes. Je pense notamment à Sorgues, avec toute la zone de la Marquette qui est en train d'être développée, d'être structurée avec une usine de production d'hydrogène en tant que carburant. Ensuite, avec d'autres activités très importantes sur des grandes surfaces. On commercialise des terrains de 4, 5, 6, 7 hectares. Donc, il y a vraiment vocation à accueillir des grandes entreprises. Alors, la commune la plus industrialisée, c'est Sorgues. Ces 20 000 habitants, c'est la plus grosse commune. Mais on n'oublie pas non plus les petites communes. Pernay-Fontaine, on fait autre chose. Et l'originalité de notre agglo, c'est justement de s'adapter au terrain, de cultiver nos différences, en mettant en valeur ce qui fait l'âme, le caractère particulier de chaque commune. Sur les 5 communes qui composent notre agglo, on a quand même 3 qui sont labellisées petites villes de demain. Ça veut dire qu'on est reconnus comme étant des petites villes qui sont porteuses d'avenir. Pour peu que l'État les aide un peu, et mettre des moyens à disposition, peuvent revitaliser leur centre-ville et faire des pôles d'attractivité aussi. Ça, c'est important pour nous, de revitaliser nos centres-villes, qui, au cours de ces dernières décennies, ont plutôt eu tendance à se désertifier qu'à se développer. On ramène de la vie, on revitalise l'habitat. Donc, modernisation du logement existant, création de nouveaux logements, mais aussi soutien très fort au commerce de proximité. Ces artisans et commerçants, ils attendent beaucoup de nous, parce que c'est leur gagne-peigne. Donc, rendre les centres-villes attractifs, ça passe par l'initiative publique. Mais il y a aussi les services. Il faut amener de la vie. Il faut amener des services culturels, il faut amener des services divers et variés. Et c'est tout ça qui fait que les gens viennent en ville. Et s'ils viennent en ville, aux commerçants d'être bons, ils les font rentrer dans leur magasin, en étant attractifs à leur tour. C'est tout un équilibre, tout un ensemble.